Il était une fois un roi bien embarrassé. Il avait perdu la reine, sa femme, et se retrouvait seul avec trois filles. C'était l'époque des croisades et il devait partir en guerre contre les infidèles. Il était contrarié à l'idée de laisser ses filles toutes seules. Elles se nommaient Nanchalante, Babillarde et Finette et leurs noms les dépeignaient tout à fait. Oh, ce n'était pas pour Finette que le roi se faisait du souci. Elle était sérieuse et intelligente, mais pour les deux autres, il allait voir la bonne fée du royaume. Ma bonne amie, il faudrait que vous me confectionniez trois quenouilles de verre qui se briseraient à la première grosse bêtise de mes filles. C'est surtout Nanchalante et Babillarde qui m'inquiète par leur oisiveté et leur bêtise. Immédiatement, la fée fit apparaître trois quenouilles que le roi remit à chacune de ses filles avant son départ. Mes enfants, vous allez rester dans la grande tour jusqu'à mon retour. Vous serez logés confortablement et rien ne devrait vous manquer. Vous pouvez demander ce que vous désirez. La corbeille suspendue à cette corde vous le montera. « Oui, père ! » répondirent-elles ensemble. Les jours passèrent et si Finette en profita pour lire, se cultiver, broder, jouer de la musique, ses sœurs commençaient à sérieusement s'ennuyer, faute d'activité. Un jour, elles décidèrent, sans en parler à Finette, qui fut mise devant le fait accompli, de faire monter une vieille femme qui se tenait au pied de la tour à côté du panier. Surprise ! Après le souper, la vieille ôta ses guenilles et elles eurent devant elles un prince, vêtu d'un pourpoint couvert de pierreries. C'était Riche-Côtel, jeune prince, hypocrite et malfaisant. Elles s'enfuirent affolées, mais le prince réussit à rattraper Nonchalante. Et pour cause. « N'ayez pas peur, princesse. J'ai employé ce procédé pour vous approcher. J'ai entendu parler de votre beauté et je voudrais vous prendre pour femme. » La sotte, flattée, accepta. Mais le lendemain matin, elle se retrouva enfermée dans sa chambre et la quenouille, enchantée, brisée en mille morceaux. Le prince, lui, était à la recherche des deux autres princesses. Il n'eut aucun mal à retrouver Baby Yard, qui parlait toute seule dans sa chambre. « Ouvrez-moi, belle princesse, et n'ayez crainte. J'ai entendu parler de votre beauté et je désirerais vous prendre pour femme. J'ai employé ce subterfuge pour vous approcher. » Baby Yard ouvrit et fit entrer le prince. Ils passèrent un long moment ensemble, après quoi le prince lui dit. « Je vais aller avertir votre sœur Finette de notre projet. À tout à l'heure ! » Il sortit de la chambre, la boucla à double tour et partit à la recherche de Finette. La deuxième quenouille de verre était brisée. Le prince remarqua une porte close au bout du couloir et frappa. « Qui est-ce ? » dit Finette. « Je suis le prince Riche-Côtel, venu pour vous demander en mariage. » La princesse, qui était censée, se méfia de cette déclaration intempestive et proposa plutôt de lui parler par la fenêtre. N'arrivant pas à la convaincre de lui ouvrir, le prince enfonça la porte à l'aide d'une bûche. Elle l'attendait, un marteau à la main, prête à l'assommer. Pensant à juste titre qu'il était arrivé quelque chose à ses sœurs, elle lui demanda de réfléchir à sa proposition et de lui laisser le temps de préparer la chambre d'invités. « C'est entendu, princesse. J'attendrai. » Elle courut faire le lit sur un trou d'égout où elle jeta une planche et quelques couvertures neuves. Elle appela le prince et lui dit que sa chambre était prête. Il était très fatigué. Elle se jeta sur le lit et tomba à grand fracas tout au fond de l'égout. Elle alla voir ses sœurs qui se rendirent compte de leurs bêtises et en tombèrent malades. Pendant ce temps, Riche-Côtel réussit à regagner la cour du roi son père. « Mais dans quel état ? » Il imagina un stratagème pour se venger de Finette. Il réussit, sous prétexte de secourir ses sœurs, à faire descendre Finette de la tour. Elle fut alors attaquée par des hommes du prince qui l'emmenèrent en haut d'une colline. Le prince était là, ricanant. « Nous voici arrivés, belle princesse. Voyez ce tonneau garni de clous et de couteaux. Vous allez y entrer et nous allons le faire rouler au bas de la colline. Ha, ha, ha ! Voyons si mes hommes ont mis suffisamment de pointe. » Comme il était penché en avant vers le tonneau, Finette le poussa, s'enfuit et c'est lui qui roula au bas de la colline dans le sinistre engin. À nouveau, le prince Riche-Côtel rentra au royaume dans un piteux état. Voyant la gravité de ses blessures, il fit appeler son frère, Belle-Avoir, qui était aussi beau et bon que lui était méchant et sournois. « Mon frère, mes blessures sont infectées. Je vais bientôt mourir. Jurez-moi pour me venger d'épouser Finette et de l'égorger ensuite. Si telles sont vos volontés, mon frère, je vous obéirai. Mais jusqu'à présent, je n'ai entendu dire que du bien de cette princesse. » Quelques jours plus tard, le roi rentrait de croisade. Il appela ses filles et voulut voir les quenouilles. Il tomba dans une colère noire en apprenant la désobéissance de ses deux cadettes. Il les envoya chez la fée qui se chargea de les punir comme elle le méritait. Le roi s'entretint le mois suivant avec Finette. « Ma fille, je viens de recevoir les émissaires du prince Belle-Avoir. C'est un prince bon et équitable. Il m'a demandé ta main, j'ai accepté. C'est un parti très intéressant pour toi. » En ce temps-là, les filles, et à plus forte raison les filles de roi, n'avaient pas leur avis à donner quant au choix du prétendant. Le mariage fut fixé trois mois après et la princesse et son équipage furent envoyés dans le royaume voisin. Elle fut conquise en faisant connaissance du prince et c'était réciproque. Mais il se trouvait dans une situation dramatique. « Qu'ai-je promis à mon frère? » « Insensé que je suis! » « Cette princesse si douce et si bonne, comment la tuer? » « Une promesse faite à un mourant est cependant sacré. » Après le repas de noces, qui eut lieu au milieu d'un faste sans égal, les jeunes époux se retirèrent dans leurs appartements. Pendant que le prince se préparait pour la nuit, Finette, conseillant cela avant son départ par la bonne fée, mit un mannequin de paille dans le lit, éteignit la lumière, puis se cacha dans un coin de la pièce. Elle entendit le prince arriver. Il se jeta sur le lit, poignarda le mannequin et allait retourner le couteau contre lui. « Je n'ai pas su me délier d'une folle promesse faite à un frère félon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mourir. Je ne saurais vivre à présent que mon amour est mort de mes mains. » Finette se précipita. « Mais mon prince, je ne suis pas morte, » dit-elle. « Vivez, mon prince, et soyons heureux. » L'avenir prouva qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Ils vécurent très heureux et très longtemps. « Mon prince, je ne suis pas morte, » dit-elle. Sous-titrage MFP.